Musique On va démarrer cette cinquième leçon dont le titre est donc « Vert des vecteurs thérapeutiques hybrides multifonctionnels ». Donc dans cette leçon, j'ai essayé de rassembler finalement, je dirais, ce qui m'a plu dans les travaux que font les chimistes à l'heure actuelle pour essayer de construire justement des vecteurs multifonctionnels. Vous verrez que, bon, il y a pas mal déjà d'imagination, mais il y a un mot qui est très important dans le titre, c'est « vert ». Ça veut dire que tous les systèmes, bien entendu, que je vais vous montrer, sont des systèmes qui existent au niveau du laboratoire, mais qui n'existent pas, je dirais, dans la vraie vie, ils ne sont pas utilisés parce que, tout simplement, ils n'ont pas encore passé un certain nombre de tests, ou certains sont plus des systèmes pour démontrer finalement comment pourrait fonctionner un vecteur idéal. Alors, quelles sont les qualités attendues d'un nano-vecteur thérapeutique ? Je dirais d'abord, bon, je les ai listés ici, donc d'une part, il faut trouver la bonne voie d'administration, qu'ils soient biocompatibles, des taux de charge élevés et un principe actif protégé, ce qui veut dire qu'il n'y ait pas de largage avant d'avoir atteint la cible. Atteindre la cible, ça veut dire qu'il faut utiliser des ligands cibleurs. Bon, dans le dernier cours, je vous ai expliqué, je dirais relativement simplement, ce qu'était l'effet EPR, pourquoi on avait besoin de cibleurs, pourquoi également on avait besoin de revêtements hydrophiles pour masquer finalement les systèmes nanoparticulaires. Alors, si je continue cette liste, donc, il y a absorption cellulaire efficace, vitesse de largage du principe actif contrôlable, élimination in fine du vecteur, également essayer de leurrer les mécanismes de résistance. Je vous montrerai simplement un exemple, le début d'un exemple, et bien entendu, on souhaite que ces vecteurs puissent non seulement soigner, mais également imager, faire du diagnostic, également associer d'autres types de thérapies, tels que par exemple l'hyperthermie dont je vous ai parlé, je dirais, de façon assez abondante dans la dernière leçon. Alors, bien entendu, ce que l'on voit, quand on voit cette liste un petit peu à l'après-verre, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir sans de la multifonctionnalité, et la multifonctionnalité, c'est souvent, en fait, associé au développement de systèmes nanocomposites. Nanocomposites dans une certaine taille, des tailles de 20 à 200 nanomètres, bon, ça, c'est la fenêtre intéressante au niveau de la transparence. Nanocomposites sur lesquelles on peut ajuster la taille, mais également on peut ajouter la composition, la texture, du cœur, bien entendu. Ça, c'est pour avoir un certain type de réponse, ou par exemple de la porosité. Également, on doit ajuster tout ce qui est chimie de surface, ça, c'est capital, la charge, la balance hydrophile, hydrophobe, la présence de ligands, de polymères, qui peuvent assurer à la fois des stabilités colloïdales, des aspects de furtivité, des aspects de ciblage. Et il y a un autre point sur lequel, finalement, dans ce milieu, je dirais, des chimistes, il y a eu beaucoup moins de travaux, c'est essayer d'implémenter, de contrôler de la dynamique dans ces systèmes. Alors, in fine, bon, le point important, c'est de séquestrer, puis de délivrer sur commande, un principe actif au bon endroit. Alors, quel est un petit peu le vecteur idéal ? Un vecteur qui ferait, qui remplirait un petit peu toutes ses fonctionnalités, un vecteur à tout faire. Donc là, j'ai pris un schéma que j'ai pris dans la dernière revue de Victor Lean. Victor Lean, c'est quelqu'un qui, un chimiste qui a beaucoup contribué, enfin, ça a été un des premiers à contribuer dans le domaine. Bon, il est décédé en 2010, mais je dois dire que j'ai été très sensible à l'originalité de ses premiers travaux. Alors, ce vecteur, en fait, il faut un principe actif, hydrophile, hydrophobe, il faut arriver à gérer, finalement, le remplissage du vecteur. Si le système est poreux, il faut des obturateurs qui peuvent être des nanoparticules, des polymères. Eh bien, ces obturateurs, il faut trouver les moyens de les stimuler, donc il y a des fonctions stimulables. On peut également, finalement, choisir des obturateurs qui vont être, par exemple, des polymères sensibles à des stimuli, des stimuli de pH ou de température. Alors, ces stimuli peuvent être exogènes, c'est-à-dire qu'on peut stimuler le système via un champ magnétique, l'utilisation de la lumière ou UV visible ou le placement, également des ultrasons, ou ces stimuli peuvent être endogènes, c'est-à-dire qu'on va déclencher, finalement, l'ouverture du système via une variation du pH ou des réactions d'oxysoréduction, des variations de concentration ou à l'aide de systèmes enzymatiques qui se trouvent, être là, je dirais, au bon moment, au bon endroit. On peut rajouter, bien sûr, des sondes pour la bio-imagerie, des sondes pour le diagnostic. Également, très important, des polymères, en général des polymères hydrophiles, du type polyéthylène glycol, d'extran, qui assurent une certaine furtivité au système. Alors, point également capital, les ligands pour le ciblage, qui peuvent être des anticorps, également, on peut rajouter des plasmides ADN, et puis des peptides pénétrateurs de cellules. Et je vous montrerai un exemple, tout à l'heure, où, en fait, le ligand pour le ciblage, à la fois c'est important, mais ce qui est aussi important, c'est de contrôler la quantité de ligands pour le ciblage que l'on met sur une surface. À trop bien faire, finalement, on limite, finalement, les effets. Et également, les groupements fonctionnels peuvent être inclus dans cette porosité, pouvant éventuellement modifier le métabolisme de la cellule. Alors, si on regarde ce qui s'est fait dans la littérature, vraiment dans le contexte des vecteurs hybrides, minérales, organiques, à des visées, je dirais, thérapeutiques. Donc, toutes les démarches, en fait, je les ai classées en trois grands volets. Deux volets dont je ne parlerai pratiquement pas, j'irai très vite, pour me centrer, l'essentiel de mon propos, sur le troisième volet. Alors, le premier volet, ce sont des systèmes qui sont finalement les plus utilisés, les plus proches d'être utiles, qui sont des systèmes à base de polymères, de liposomes, de drendrimères, dans lesquels l'hybridation vient, bon, soit à travers, en fait, des systèmes nanoparticulaires, de l'oxyde de fer, dans la plupart des cas, de l'or ou des quantum data, pour des aspects imagerie hyperthermie, et ces systèmes permettent également d'inclure un certain nombre de médicaments. Donc, ces systèmes, je dirais, à base de polymères, mais qui ont été hybridés via l'usage de nanoparticules. La deuxième famille qui commence à être explorée, c'est celle des MOF cristallins, des microporeux. En fait, ce sont à nouveau des polymères, mais des polymères de coordination, dans ce cas-là, et il y a déjà, bon, quelques articles, dont Patrick Couvreur vous présentera dans un exposé les résultats qu'il a obtenus récemment en collaboration avec le groupe de Versailles. Et en troisième partie, je dirais, et ça sera la partie la plus conséquente, je vais vous parler des nanoparticules mésoporoses de silice et des stratégies qui ont été utilisées pour construire ces vecteurs, ces matériaux, et de voir un petit peu, faire un petit peu le bilan pour qu'on puisse analyser ensemble où est-ce que l'on en est aujourd'hui. Alors, très rapidement, les polymères, liposomes d'Andrimère. Donc, trois exemples très rapides. Celui, par exemple, développé par le groupe de Florence Gazeau-Christine Ménager, où on fait des liposomes. Ici, en fait, le liposome est l'enveloppe, et donc, en fait, ça se comporte comme un système liposomique dans lequel on inclut, bon, des médicaments et des très grandes quantités de nanoparticules d'oxyde de fer, par exemple, pour avoir à la fois de forts contrastes en IRM et également une hyperthermie relativement conséquente. Il y a des systèmes, je dirais, à base d'oxyde de fer et d'extrans, dont je vous ai parlé la dernière fois, ou bien des systèmes, vous voyez, à base d'un oxyde de fer dont la composition va être ajustée de telle façon à ce que le système soit à la fois, serve de charge, mais qu'il y a un contrôle, c'est-à-dire que le système va servir, le système d'oxyde de fer, c'est exactement ce que je vous ai raconté dans le dernier cours, si on peut ajuster la température de Curie du système, et bien le système va être à la fois un radiateur quand on va l'exciter avec un champ magnétique alternatif, mais la température de Curie étant bloquée à 43-45 degrés, et bien le système est également infusible en même temps. Et donc ça permet d'obtenir, vous voyez, des composites dans lesquels on va encapsuler un principe actif qui, dans le cas présent de cet article, est la doxorubicine, avec des polymères qui sont greffés sur la surface, qui sont des polymères thermosensibles, donc qui, en fonction d'une variation de température que l'on essaye d'ajuster justement dans la gamme qui est intéressante, je dirais 37-43 degrés, se contractent ou s'expandent, et en fait c'est ce processus d'extension et d'expansion qui permet de libérer finalement le médicament. Alors, deuxième exemple sur lequel je vais aller vite, c'est les polymères de coordination. Pourquoi ces systèmes sont intéressants ? D'une part parce qu'on a un grand choix de cature métallique, je vous rappelle que ces systèmes sont des polymères de coordination où on associe, vous voyez, des cations métalliques ou des clusters via des molécules assez simples, des acides, des polyacides, ou par exemple comme l'acide téréphtalique. Alors, le grand intérêt de ces systèmes, c'est que d'une part, ils développent des volumes poreux qui sont énormes, donc ça permet des taux de charge très très élevés. Deuxièmement, on peut varier finalement la nature des cations métalliques et choisir des cations qui ne posent pas de grands problèmes comme le fer. Il y a aussi un troisième intérêt, c'est que ces fonctions organiques, vous voyez, ici là, sont facilement fonctionnalisables. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois jouer sur une charge que l'on inclut dans la porosité, également une charge que l'on peut greffer latéralement, par exemple avec une fonction amine. Il y a déjà un certain nombre de travaux là-dessus. Alors, les verrous, je dirais, à faire sauter, dont certains ont sauté, c'est d'amener en fait ces systèmes micro-poreux dans le domaine nanométrique, dans des tailles qui sont compatibles finalement avec la fenêtre de lecture dont je vous avais parlé, c'est-à-dire des tailles qui sont aux alentours d'une centaine de nanomètres. Ça, ça peut être fait via de la stimulation micro-ondes ou via un contrôle inhibition-croissance. Donc ça, c'est un des grands avantages. Et donc, je n'en dirai pas plus puisque Patrick Couvreur va vous présenter un petit peu les résultats qu'il a obtenus en fait en utilisant ces systèmes. Troisième volet, et c'est là que je vais passer le plus de temps, c'est celui sur les vecteurs hybrides minérales organiques à base de silice mésoporeuse. Donc cette silice mésoporeuse peut être faite, vous voyez, à l'échelle nanométrique, soit par précipitation, soit par synthèse colloïdale, méthode classique qui est bien connue de Stauber, soit par des voies à aérosol. Donc ce sont des systèmes qui, d'une part, ont des tailles qu'on peut vraiment contrôler entre 30 et 500 nanomètres, une porosité de l'ordre de 500 à 1000 m² par gramme, donc c'est une porosité conséquente, et des diamètres de porc également, qui peuvent être variés entre 2 et 10 nanomètres. Une chimie de surface très facile, versatile, c'est la chimie de la silice, donc le greffage, c'est quelque chose qui est déjà bien connu, et puis, je n'insisterai pas là-dessus, mais une toxicité faible, à condition de les synthétiser par chimie douce, ça c'est des travaux très récents, et l'année prochaine, je ferai un cours que sur ce problème de toxicité des silices. Alors, comment les synthétise-t-on ? Alors là, c'est un petit dessin simplifié qui permet de vous montrer, en fait, que ça se fait relativement facilement, il y a plusieurs étapes, on part donc au départ de micèles de tensioactifs, on rajoute un précurseur de silice, en dilué, de telle façon à créer des germes, et dans une deuxième, donc, via l'auto-assemblage, on crée des germes déjà qui sont méso-organisés, une deuxième étape, où on rajoute, en fait, le précurseur de silice de façon plus concentrée, de telle façon à obtenir les nanoparticules mésoporoses de silice. Donc, soit à cette étape-là, soit on élimine le surfactant et on obtient des particules creuses, comme je vous ai montré sur la photo, soit on se sert du fait que la porosité est pleine de tensioactifs et on fait une première étape de greffage, ce qui veut dire qu'on va greffer plutôt l'extérieur de la particule. Dans un deuxième temps, on lave le tensioactif et on peut greffer maintenant à l'intérieur de la particule. Donc, en deux étapes, on peut arriver à positionner, en fait, des fonctionnalités différentes plutôt sur l'extérieur de l'objet ou plutôt à l'intérieur de la porosité. Évidemment, on peut également, sur la dernière étape, charger un principe actif. Alors là, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples qui ont été développés. Celui-ci, c'est le groupe de Michael Hinden qui l'a développé. C'est une nanoparticule de silice. Vous voyez, ce n'est pas trop petit, c'est de l'ordre de 400 nanomètres, sur laquelle on a greffé en surface des polymères, des polymères hyperbranchés à base de polyethylénémine. Donc, plein de fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour justement faire du greffage et de la fonctionnalité. Un colorant qui peut être greffé, vous voyez, sur des fonctions amines. Et également, des greffages faciles avec l'acide folique, par exemple, pour obtenir des molécules qui permettent le ciblage. Alors, le principe actif qui est utilisé dans ces travaux, en fait, c'est le méthode trexate. Et vous voyez qu'en fait, au niveau de la formulation, c'est quelque chose qui ressemble énormément à l'acide folique. Et ce système-là, greffé, via une réaction, vous voyez, d'amidification, c'est quelque chose de très simple, permet également d'être relativement efficace comme cibleur. Alors, ça, ce sont des travaux, vous voyez, qui datent de 2009-2010. En plus, on peut charger, finalement, la particule, puisque dans cette première charge de principe actif, on ne se serve que des nombreuses fonctions amines du polymère. On peut également charger la particule avec des nanoparticules magnétiques, de l'or ou un deuxième principe actif. Alors, ce que vous voyez ici sur cette figure, en fait, c'est des tests de ciblage qui ont été faits en co-culture sur deux types de cellules et c'est de la microscopie confocale. Donc, en fait, les cellules saines ont été colorées en rouge et les cellules cancéreuses ont été colorées en bleu. Bon, ce sont des colorations classiques. Et ce que vous voyez, c'est, en microscopie confocale, la partie verte, c'est une sonde verte qui a été fixée sur le vecteur. Ce que vous voyez très clairement, c'est qu'il y a un ciblage préférentiel puisqu'on a de l'acide folique et le médicament de formule relativement proche sur les cellules cancéreuses. Donc, il y a une bonne, il y a quelques points verts dans la partie rouge, mais il y en a relativement peu. Et donc, au niveau de l'intégration de ces vecteurs dans la partie lysosomes, en fait, ça, ce que vous voyez, c'est une image en microscopie qui a été superposée. Et clairement, les vecteurs atteignent bien les lysosomes dans lesquels, finalement, les protéases acides, je vous rappelle, c'est ce que vous avez dit la dernière fois, on peut atteindre des pH très bas dans les espaces associés aux lysosomes. Typiquement, des pH, Patrick me corrigera, mais aux alentours de 5, sans trop de problèmes. Et donc, en fait, à ce moment-là, vous voyez, il y a des fonctions qui peuvent être facilement clivées, en fait, dans cette zone. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le pourcentage de fragmentation nucléaire du vecteur, donc l'apoptose de cellules carcéreuses, le vecteur comparé, je dirais, à un certain nombre de contrôles. Donc, à la fois, il y a un effet qui est clair sur le ciblage et il y a un effet qui est clair au niveau, donc, du traitement des cellules. Alors là, ce vecteur-là, en fait, il n'y avait aucune... les principes actifs étaient greffés sur la périphérie et donc se coupaient via des réactions chimiques et ce qu'il y avait à l'intérieur de la porosité, finalement, il n'y avait aucune porte de protection. Alors là, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples qui tournent autour de la construction, soit de vales, soit de portes de construction pour délivrer un principe actif de façon contrôlée. Alors cet exemple-là, qui est assez récent, vous voyez, c'est du 2011, c'est finalement la construction d'un système, d'un système mésoporeux dans lequel on va faire une coquille d'un composé qui est biocompatible de l'hydroxyapatite et cette coquille va être plus ou moins soluble en fonction du pH. Alors ça se fait, vous voyez, avec exactement les mêmes types de chimie, donc une particule mésoporeuse que l'on greffe avec des fonctions aminées parce que les fonctions aminées, c'est très facile à utiliser au niveau chimique pour prolonger finalement les fonctionnalités, les fonctionnalités. On modifie ces fonctions aminées par un couplage amine-glutaraldéhyde. Évidemment, il va rester une fonction glutaraldéhyde de libre et ensuite, je termine le couplage par un couplage amine avec une enzyme de type uréase. Donc, puis, dernière étape, on charge finalement le vecteur avec un principe actif relativement classique. ensuite, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est arriver à tapisser finalement le vecteur pour fermer le vecteur pour éviter que le médicament soit relargué. Et donc là, la méthode est assez simple. Puisque l'on a la chance d'avoir greffé une uréase, eh bien, on trempe en fait le vecteur dans une solution à pH 4 et en présence d'urée et donc l'uréase transforme l'urée en gaz carbonique et en ammoniac. Cette transformation en ammoniac permet de remonter le pH et donc on précipite finalement l'hydroxyapatite. On a une nucléation hétérogène sur la surface. Et donc ça, ça se fait avec des systèmes qui sont relativement bio-compatibles et lorsque le vecteur atteint finalement les espaces lysosomaux, eh bien, dans ce cas-là, le pH descend, redescend à des valeurs qui en fait resolubilisent la coque de protection et finalement ça libère, ça permet de libérer le principe actif. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'intensité de fluorescence. Par exemple, le principe actif dans ce cas-là, la doxorubicine, c'est un principe actif qui fluoresce et donc à pH 7,4, vous voyez, le taux libéré est pratiquement nul alors que dès que vous descendez dans des pH intéressants, je dirais, de l'ordre de 4,5, à ce moment-là, vous avez une forte libération du système. Alors ce que vous voyez sur ce transparent, c'est finalement une étude par microscopie en fluorescence de l'interlisation des vecteurs dans les lysosomes et la distribution de la doxorubicine. Alors les lysotrackers, les cellules, en fait, les lysosomes sont colorés en vert sur cette première figure. La doxorubicine, bon, elle fluoresce en rouge et ce que vous voyez ici, finalement, c'est la superposition des images et vous voyez clairement qu'il y a une très bonne superposition et en particulier, on commence à former également des parties jaunes qui sont simplement issues finalement de la combinaison des deux couleurs. Alors au niveau donc des traitements, enfin des tests qui ont été faits, il y a eu des évaluations en fait qui ont été faits sur l'évaluation du volume des tumeurs. En particulier, ce que ces évaluations montrent, c'est que les vecteurs à différentes doses finalement permettent de minimiser l'évolution de la taille de la tumeur. Là, vous avez la variation du volume et ici, vous avez la variation en masse et à nouveau, en fait, par rapport à de la doxorubicine libre, il y a un net effet. Alors maintenant, je voudrais passer à un autre exemple dans lequel, là, ce que je vous ai montré, c'est un exemple dans lequel des portes, finalement, on les rend solubles. Alors cet exemple-là, c'est un parmi les nombreux exemples qui ont été développés par Victor Lean. En fait, ce sont des exemples qui sont basés finalement sur une coupure chimique. Alors il a développé un grand nombre d'exemples, vous voyez, en bouchant finalement des portes de porc, des portes poreuses avec différents types de nanoparticules, des oxydes de fer, des particules d'or, également des polymères, dans le cas présent, c'est finalement de l'insuline qui va servir à colmater la porosité. Et ensuite, dans une deuxième étape, l'ouverture finalement du vecteur peut être faite soit par des réactions de réduction, soit en présence de glucose, soit en utilisant par exemple des champs magnétypes alternatifs, donc par hyperthermie, ou en utilisant de la lumière ou une source de chaleur. Donc en fait, vous voyez, l'exemple, je dirais, le plus simple, c'est une coupure de liaison soufre-soufre. Et ça, ça se fait très très facilement via par exemple l'utilisation du dihydrolipoïque acide, qui est un antioxydant bien connu produit par les cellules. Et donc finalement, ce que vous faites, c'est que vous coupez pour former ce genre de composé, vous coupez finalement cette liaison SS, vous relariez finalement la porte, qui dans le cas présent était un oxyde de fer, et donc ça vous permet d'avoir une porte qui s'ouvre et vous relariez le médicament. Alors l'exemple sur lequel je vais insister un tout petit peu plus cet exemple, c'est un exemple qui est basé sur le relariage finalement de l'insuline. En fait, les systèmes qui sont utilisés pour relarguer de l'insuline en présence par exemple de sucre à des concentrations variables, une des étapes limitantes, c'est que ces systèmes fatigues, c'est-à-dire au cours des processus, on a une décroissance de la production d'insuline. Alors une idée qui paraît assez simple, c'est de se dire si on a ceci, à ce vecteur, un principe actif comme l'adhésine monoflucephite cyclique qui a le bon goût de stimuler finalement les canaux alcalcium et de stimuler en particulier la sécrétion de l'insuline, eh bien on va pouvoir utiliser finalement l'insuline produite par les cellules vivantes comme source d'insuline en couplant les deux. Et donc en fait, la porte qui va boucher la porosité, c'est cette insuline modifiée en fait par un acide gluconique qui a également été modifiée de telle façon à porter une sonde colorante. Donc en présence de glucose, ce qui se passe, c'est que, bon ça c'est une réaction très connue en chimie, vous coupez finalement la liaison boronate, vous libérez la porte sous forme d'insuline et vous pouvez libérer le principe actif. Et le principe actif, eh bien justement, c'est l'adhésine monoflucephite cyclique qui va se trouver dans la porosité et qui va justement stimuler la sécrétion d'insuline en modifiant, je dirais, les propriétés des canaux à calcium du pancréas. Alors donc, c'est un vecteur à double délivrance, stimulé, via le glucose. D'une part, on libère de l'insuline et également, on libère le stimulateur. Donc, pour faire un schéma très simple, voilà comment ça se passe. Vous avez donc le principe actif qui se trouve localisé dans la porosité, l'insuline qui bouche en fait la porosité, en présence de glucose, vous coupez la liaison, vous coupez la liaison entre l'insuline et le support et vous commencez à libérer finalement cet AMPC. Et vous libérez également de l'insuline en même temps. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des tests ? Ça, c'est un test de relargage de l'insuline avec un colorant en fonction de la nature finalement du sucre et on voit qu'en fonction de la concentration, il y a une sélectivité qui n'est pas mauvaise, je dirais en particulier pour le fructose et le glucose. Vous voyez les deux courbes bleues et rouges qui décollent, vous voyez, pour des concentrations de l'ordre de 10 et 20 millimolaires. Au niveau donc du relargage maintenant du principe actif de l'AMPC en présence justement de glucose à des pH de l'ordre de 7,4, vous voyez à nouveau que vous avez un relargage qui est contrôlé sur plusieurs dizaines d'heures et ça c'est donc l'évolution de la concentration du principe actif dans les cellules donc ça c'est l'AMPC en solution donc c'est un système pourquoi finalement il faut le vectoriser c'est parce que c'est un système qui a énormément de mal à passer les réseaux membranaires et donc là ce que vous voyez c'est l'évolution finalement pratiquement linéaire du taux d'AMPC dans les vecteurs hybrides en fonction de la dose et à nouveau au niveau microscopie on visualise très bien la délivrance intracellulaire du principe actif qui a été qui a été taguée en fait avec une sonde fluorescente verte alors en bleu vous voyez les noyaux finalement des cellules c'est une coloration j'irais assez habituelle pour les noyaux c'est la couleur bleue d'API et ce que vous voyez c'est que très clairement autour des noyaux vous avez justement décoré finalement le pourtour des noyaux avec cette sonde en fait ce principe actif alors donc dans les exemples que je vous ai montré précédemment je vous ai montré un exemple dans lequel on dissolvait la porte je vous ai montré un exemple dans lequel finalement on enlevait les portes via finalement une réaction chimique qui coupe le lien entre la porte et le vecteur et là je vais vous montrer un certain nombre d'exemples dans lesquels finalement l'interaction entre le vecteur et la porte ou la valve c'est une interaction purement supramoléculaire c'est à dire qu'il n'y a pas de lien chimique et donc ça ce sont des systèmes qui vont être très sensibles par exemple à des variations de pH ou à des variations de température alors comment construit-on ces vecteurs bon la première étape c'est une fonctionnalisation de la silice avec vous voyez des fonctions SIO S6 assez classique et des fonctions aminées ces fonctions sont choisies donc pour ceux que ça intéresserait il y a une fonction alcine ici simplement parce que vous savez que les fonctions alcine sont des fonctions de base pour la chimie clique donc on couple ces fonctions alcine avec des adides à des adides de telle façon à fonctionnalité vous voyez ce gond de porte ça va être le gond qui va tenir la porte et la valve avec un certain nombre de fonctions amines et donc la charge des fonctions amines forcément va dépendre du pH et c'est la régulation de cette charge qui va également réguler finalement l'affinité de la valve que vous allez venir poser sur ce gond la porte va être posée sur un gond alors quel type de système présente une bonne affinité pour ces fonctions amines et bien en général des composés moléculaires polycycliques du type curbutil cis-uril donc le nom vient finalement ça ressemble un petit peu à une citrouille vu par le chimiste tout du moins et en particulier ce qui est intéressant dans ces systèmes c'est que vous voyez il y a une cage ça ressemble également à des bon c'est pas les mêmes fonctions mais à des cyclo-dextrines c'est toute la chimie en fait d'inclusion et d'interaction soit basée sur l'hydrophobe ou de l'hydrophile soit basée sur des interactions de liaison hydrogène dans le cas de présent vous avez un certain nombre de carbonyl et donc en fait ce que vous échangez pour l'essentiel ce sont des liaisons hydrogène et en particulier lorsque vous êtes sous la forme ammonium et bien vous avez un réseau de liaisons hydrogène entre le gond de la porte ou le gond de la valve et la valve qui va être fortement marqué donc vous allez avoir un système qui va être fermé et lorsque vous allez changer le pH donc passer à des fonctions amines et bien à ce moment-là l'interaction va être plus faible et vous allez relarguer finalement la porte ou la valve alors voilà de toute façon une vue d'artiste comment ça peut se passer donc vous avez ces clés chimiques aminées vous chargez le principe actif puis vous fermez avec une nano-valve qui est le le cucurbit le cucurbit cil 6 que je viens de vous montrer donc vous chargez l'ensemble et un pH tel que le système est totalement fermé donc je vous ai dit ce qu'il faut dans ce cas-là c'est de monter en pH pour justement diminuer l'interaction entre la valve ou la porte et le support et c'est ce qu'on peut faire donc si vous montez en pH à ce moment-là l'ensemble des valves partent en fait dans le milieu réactionnel et vous libérez vous libérez finalement votre principe actif alors il y a quand même c'est joli au niveau de la stratégie mais il est évident que ça ne va pas pouvoir servir de façon très très utile c'est plus le concept qui est intéressant parce que ce que l'on peut faire je vois au moins deux étapes limitantes d'une part c'est un système dans lequel finalement on relargue on relargue l'époque mais surtout le contrôle en fait de l'obturateur dépend du pH et surtout basé dans ce cas-là sur une montée en pH donc en fait on peut aller chercher des enzymes qui pourraient nous permettre de faire le travail mais ça se complique alors qu'on sait très bien que dans la plupart des milieux en particulier je parlais de l'isosone tout à l'heure c'est plutôt des cendres en pH qui est intéressant alors un autre exemple ce sont les mêmes types de matériaux la seule chose c'est que en fait c'est le système poreux mésoporeux de nanoparticules de mésoporeuse de silice dans lequel cette fois-ci on a inclus des nanoparticules d'oxyde de fer fortement magnétiques et toutes petites de l'ordre de 15 nanomètres à l'intérieur de la porosité à nouveau on a fonctionnalisé la surface avec ces gonds de porte on charge le principe actif puis la valve le principe actif dans ce travail c'était à nouveau la doxorubicine c'est très souvent utilisé comme modèle simplement parce que c'est un modèle qui est fluorescent et que c'est plus facile à caractériser indépendamment de ses propriétés intéressantes au niveau thérapeutique alors dans un deuxième temps une fois que vous avez chargé le vecteur vous appliquez un champ magnétique alternatif et à ce moment là il y a un échauffement très net qui en fait change le coefficient d'affinité entre la valve et le gond et également il y a une pression en fait dû à l'excès de chaleur qui fait que les valves sont complètement relariées dans le milieu réactionnel et en même temps donc le principe actif alors ce que vous voyez ici c'est l'intensité de fluorescence en fonction du champ magnétique alors en rouge vous n'appliquez pas de champ magnétique le système est étanche vous appliquez un seul pulse vous voyez que vous pouvez finalement relarguer une quantité non négligeable de principe actif et puis si vous si vous appliquez des pulses successifs vous avez finalement un relargage qui peut être contrôlé par pulse alors à droite ce que vous voyez c'est un test sur des mortalités de cellules à nouveau ce que l'on voit c'est lorsque l'on utilise ce vecteur en présence d'un champ magnétique alternatif et bien on augmente très fortement la mortalité des cellules par rapport au blanc donc ça c'est les caractérisations qui ont été faites à nouveau par microscopie de fluorescence alors ici à gauche vous voyez la microscopie de fluorescence simple et à droite en fait c'est la microscopie de fluorescence qui est en contraste interférentiel alors ce que vous voyez sur les deux photos du haut c'est simplement le vecteur sans doxorubicine après 5 minutes de sollicitation magnétique donc là les cellules ont été colorées en vert donc vous voyez pas d'effet ensuite lorsque le vecteur en présence donc de nanoparticules magnétiques et du principe actif est donc dans ce cas là il y a de la doxorubicine alors ce que l'on voit c'est que on voit un petit peu de doxorubicine sur ce contraste jaune-vert et lorsque l'on applique le champ magnétique c'est la photo du bas alors là il est très clair que aussi bien en microscopie classique qu'en microscopie en contraste interférentiel on voit très clairement la libération du principe actif associé finalement à cette sollicitation magnétique alors ce que je vous avais dit c'est que précédemment c'est que ces systèmes de valves bon on peut utiliser un champ magnétique mais je vous avais parlé également du fait qu'on pouvait utiliser des variations de pH et je vous ai dit finalement obtenir des systèmes dont le pH varie en montant en pH c'est pas forcément très intéressant et bien en modulant finalement le gond de la porte on peut trouver des systèmes pour lesquels finalement on va pouvoir moduler non pas l'éjection du gond mais le déplacement du gond vous voyez le long de la tige pour qu'il vienne se bloquer finalement dans la partie terminale qui sert un petit peu de sécurité en fait la valve ne peut pas être totalement relarguée mais comme elle se déplace entre je dirais l'orifice de la porosité vers le haut en fonction du pH et bien ça permet de relarguer un principe actif donc dans le cadre de cette étude en fait le principe actif c'était de l'iodure de propidium c'est à nouveau un principe actif qui est très classique alors ce qui se passe c'est que lorsque vous descendez de pH 7.4 à pH 4.5 et bien vous voyez cette fonction anilinium et bien vous commencez à la protoner et donc vous mettez en compétition finalement l'affinité de la porte ou de la valve entre ces fonctions ammonium et cette fonction anilinium et donc vous avez un déplacement en fait un déplacement de la porte ou de la valve mais qui reste sur ces gonds donc quand vous êtes en pH acide et bien vous avez une remontée finalement du positionnement de cette valve ou de cette porte qui permet finalement une libération relativement lente finalement du médicament alors on peut coupler maintenant ces systèmes parce qu'on peut vouloir accélérer dire bon ok je travaille à pH 4.5 avec une sonde avec un principe dans lequel ma valve se déplace le long des gonds de la porte mais finalement je n'ai qu'une libération relativement lente mais je peux souhaiter accélérer ce processus alors pour faire cela ce que l'on peut utiliser pardon ce que l'on peut utiliser finalement ce sont des des composés diazoïques et vous savez que les composés diazoïques c'est de double liaison azote-azote entre deux aromatiques c'est très courant couramment utilisé en optique non-lunaire c'est un système qu'on peut exciter avec une longueur d'onde et qui passe de la forme trans à la forme 6 et donc ce que vous allez faire c'est que vous allez exciter avec de la lumière finalement cette molécule qui va vous servir un petit peu de je dirais de nanopompe à palette moléculaire en fond quand vous allez exciter en continu et le système va passer 6 trans 6 trans 6 trans c'est à dire que c'est un système qui va pousser finalement le principe actif en dehors de la porosité alors voilà donc le système ça c'est à nouveau une vue d'artiste vous avez finalement le système hybridé avec ses liaisons diazoïques que vous excitez avec une longueur d'onde à la bonne longueur je dirais et le système commence à passer de la forme 6 trans 6 trans et donc vous évacuez finalement le principe actif via ce mode alors ce qui est vraiment intéressant dans cette étude ce sont des études qui ont été publiées par le groupe par une collaboration entre le groupe de Zink et Stoddart c'est que ces nanopompes moléculaires photoactivées et bien à nouveau vous pouvez coupler ce système là avec le système de porte et de valve qui vont dépendre du pH par exemple la synthèse de ce genre de vecteur donc on va greffer d'abord dans une première étape les gonds de la porte et les molécules qui sont photo excitables au sein de la porosité dans une deuxième étape on va charger le principe actif et on va positionner la porte sur ces gonds et dans une dernière étape et bien ce que l'on va faire c'est qu'on va diminuer le pH et exciter en présence de lumière et on va avoir de cette faite un relargage contrôlé du médicament c'est à dire qu'il va y avoir les deux conditions à la fois je vais faire chuter mon pH et j'ai la valve qui va remonter je vais libérer la porte et en même temps je dirais j'excite avec de la lumière à la bonne longueur d'onde et ma nanopompe à palette moléculaire elle éjecte finalement le médicament dans le milieu réactionnel alors voilà ce que ça donne ça c'est la drogue relarguée en pourcentage alors dans le ces trois couleurs rouge, verte et jaune et bien ce sont des systèmes où il n'y a pas de lumière pas d'acide donc il n'y a rien qui est relargué un peu d'acide et pas de lumière et bien vous avez quelque chose qui sort un peu du bruit de fond mais c'est un relarguage vous voyez qui va être très très long c'est ce que je vous disais tout à l'heure la lumière simplement et bien rien et lorsque vous compétez la chute en pH et la présence de lumière et bien c'est la courbe bleue et vous voyez très très clairement qu'en fait il y a vraiment une sortie du principe actif qui est activée finalement par les deux simulateurs conjugués alors donc maintenant je vais passer les dernières 20 minutes de mon exposé à vous parler de systèmes que je trouve particulièrement intéressants ça c'est les travaux qui ont été récemment développés par l'équipe de Jeff Brinker puis dans un deuxième temps je vous montrerai un ou deux systèmes qui sont développés dans l'équipe au niveau du laboratoire parce que là vous allez voir on est monté en complexité il faut vous montrer un petit peu ce que savent faire les chimistes dans ce domaine mais je voudrais rester je dirais très prudent finalement la plupart des systèmes que je vous ai montrés ne sont pas des systèmes qui sont directement utilisables ce système là dont je vais vous parler à base du couplage mésoporeux-liposome c'est un système qui à mon avis est assez prometteur et puis dans la dernière partie les 5-6 dernières minutes je vous montrerai un ou deux exemples sur lesquels on a travaillé au laboratoire dans le cadre de la thèse de Thomas von Kahn dans lequel l'état d'esprit c'était plutôt d'essayer de simplifier finalement les systèmes alors ces systèmes sont synthétisés vous voyez par les procédés aérosols alors ça c'est intéressant parce que ça permet de provoquer les grandes quantités de produits en ingé en injectant finalement vous voyez les composantes moléculaires qui permettent d'hybrider de la silice ici il y en a deux des fonctions aminées et des fonctions associées aux précurseurs habituels je dirais de Théos qui est en fait un organosilicate entouré de 4 groupements alcool-éthanol et toxi pardon et donc en ingé on obtient ces particules qui peuvent être mésoporeuses donc au niveau production est facilitée déjà on gagne énormément vous voyez ce sont des particules dont la taille peut être calibrée et en particulier ce que l'on doit faire c'est que comme on obtient une distribution en fait de taille de silice mésoporeuse via ce procédé aérosol soit on a la chance de travailler en dehors de France et on achète l'aérosol qui permet de calibrer les particules mais comme la source c'est une source radioactive et elle pose des problèmes pour la faire rentrer en France donc en fait les Etats-Unis peuvent l'utiliser mais pas nous soit on utilise finalement les modèles d'aérosoleurs existants et donc il faut faire une sélection en fait de silice mésoporeuse par exemple via centrifugation et via séparation pour obtenir finalement cette silice dans une certaine gamme de taille la gamme de taille qui nous intéresse de l'ordre de 100 à 150 nanomètres alors la dissolution finalement de ce vecteur elle est réglable elle dépend de l'hybridation du vecteur on peut en fonction de la composition entre les fonctions amino-silane et les fonctions théos et bien on peut régler la dissolution du vecteur entre je dirais quelques heures et une quinzaine de jours ça ce sont des choses qui sont bien étudiées au laboratoire alors l'intérêt de ces systèmes vous voyez c'est que et du travail qui a été développé par Jeff Brinker c'est qu'il a utilisé finalement ces particules mésoporeuses comme réservoir de matière et vous allez voir que le réservoir va être compliqué de façon assez intéressante mais en fait il a recouvert finalement ces silices mésoporeuses d'une couche de phospholipides et en particulier ce que montre ce travail c'est qu'il réussit en utilisant la surface d'une silice mésoporeuse et je vous rappelle une surface de silice mésoporeuse c'est une surface qui est hétérogène où vous avez des piscines d'eau et des parties de silice et en fait ce qui m'a paru très intéressant dans ce travail c'est que justement cette hétérogénéité crée des gradients d'adhésion et permet finalement de recouvrir cette silice avec des phospholipides qui à la fois vont présenter une très bonne adhésion au substrat mais une bonne fluidité au niveau du plan et ça c'est une propriété qui est assez intéressante parce que quand vous regardez les travaux qui sont faits sur les phospholipides en particulier cette fluidité elle est nécessaire parce que ces phospholipides évidemment sont rendus plus complexes puisqu'on piège dans la structure phospholipidique par exemple des peptides pour pouvoir cibler mais il y a un problème lorsque vous mettez des peptides bon le chimiste il aurait tendance à en mettre tout plein c'est pas ce qu'il faut faire parce que si vous mettez beaucoup de peptides et bien ce qui se passe c'est que le système il se comporte presque comme un vaccin c'est à dire qu'il est très facilement reconnu par le système unitaire qui peut mettre en place un certain nombre de défenses le système idéal c'est de placer en fait des cibles de façon relativement diluée dans un système où il y ait de la dynamique c'est ce que je vous disais dans mon transparent d'introduction la dynamique pourquoi ? parce que si je place un certain nombre de peptides à différents endroits et que j'ai de la dynamique à un moment il va y avoir de la coopération ces systèmes vont pouvoir bouger pour aller se planter sur les septeurs mais globalement ils seront suffisamment dilués sur la surface pour ne pas être reconnus je dirais par les systèmes de défense alors justement l'intérêt de ce travail en combinant en hybridant finalement des particules mésoporeuses c'est qu'on peut obtenir des phospholipides sur une couche qui soit à la fois une bonne adhésion et qui ne souffre pas finalement des tards habituels des phospholipides qui sont assez facilement dégradés lorsqu'ils rencontrent finalement du sang par exemple donc une certaine stabilité et donc là il y a des problèmes physico-chimiques d'adhésion très intéressants à étudier mais qui n'ont pas encore été étudiés mais sur lesquels je crois qu'il faut absolument se pencher et en même temps ça permet de garder finalement la fluidité de la couche phospholipidique de telle façon à ce que les systèmes puissent bouger et migrer sur ces systèmes alors quel type de phospholipides bon les compositions typiques sont vous voyez 65% de phospholipides du cholestérol bon ben ça c'est le cholestérol c'est connu c'est à la fois un plastifiant et puis c'est très souvent lui qui aide finalement à courber les membranes ça ça a été bien vu par les équipes de bouligans il y a une vingtaine d'années également des systèmes phospholipidiques qui contiennent du polyéthinelle glycol c'est ce que je vous ai dit dans les deux leçons précédentes qui est un système qui permet de rendre hydrophile qui permet de de produire une certaine furtivité et puis vous voyez des phospholipides vithérioniques en fait dans différentes concentrations alors le vecteur à nouveau idéalisé c'est un vecteur où on a une silice mésoporeuse cette big couche lipidique qui a été vue je dirais par de nombreuses techniques de caractérisation dont la microscopie et l'utilisation de rayons synchrotron également qui protège finalement le système donc à la fois j'insiste une couche qui a une bonne tenue sur le vecteur mais qui est fluide et on va venir donc modifier finalement modifier cette couche phospholipidique avec différentes fonctions par exemple un peptide pour le ciblage un peptide fusogène des charges et des principes actifs qui peuvent être en fait des nanoparticules du SI-RNA et également on peut ces systèmes sont compatibles et permettent d'inclure très facilement ce qu'on appelle un cocktail de par exemple de molécules anticancéreuses avec des taux de charge vous allez le voir qui sont loin d'être négligeables alors quelles sont les réponses finalement de ce système qui me paraît moi j'irais être sur une bonne pente au niveau de l'intérêt alors voici les résultats alors ce que vous voyez ici en fait c'est l'inverse de l'affinité donc plus ça décroît vide plus il y a une bonne affinité entre le vecteur et en fait une cellule cancéreuse alors ce que vous voyez en noir par exemple vous voyez en noir c'est en fait justement ce qu'on appelle ces protocèles donc ces composites silice phospholipides et vous voyez ça descend très vite et c'est très intéressant parce que là ici c'est le nombre de peptides boyens par vecteur et avec 6 peptides par vecteur vous avez déjà une chute énorme alors que les phospholipides traditionnels voyez il y a une différence de l'affinité avec très peu de peptides déjà une évolution sur un facteur qui est pratiquement égal à 100 donc le rapport également d'affinité entre les cellules cancéreuses et les cellules saines est de l'ordre de 10 000 d'après ce que j'ai lu dans cet article et également il y a une endocytose très efficace par les molécules cancéreuses par rapport finalement aux hépatocytes qui sont les molécules saines ça c'est la première mesure la seconde mesure ce que vous voyez ici c'est la concentration d'oxorubicine encapsulée dans un certain nombre de vecteurs donc en fait ça traduit la capacité en charge et le nombre de particules nécessaires en rouge pour atteindre la dose telle que 90% des cellules qui a été tuée alors la comparaison se fait par bloc le bloc ici à gauche c'est justement ces vecteurs hybrides soit avec de la doxorubicine soit avec le cocktail alors vous voyez tout de suite que la charge effective absolue enfin la charge la capacité effective ou absolue est bien supérieure quand vous comparez ces chiffres là pardon ça se voit à ceux-ci qui sont les systèmes à base de phospholipides traditionnels il y a déjà un écart qui est énorme sur la capacité du vecteur au niveau de sa capacité d'encapsulation ensuite les histogrammes en rouge traduisent finalement le nombre de nanoparticules nécessaires justement pour éteindre 90% des cellules et à nouveau vous voyez que bon aussi bien le système à base de doxorubicine ici que le système cocktail et bien vous avez une atténuation qui est énorme j'irais par rapport au système de liposomes j'irais classique contenant de la doxorubicine donc en fait il y a déjà une efficacité qui moi me paraît assez intéressante alors si je résume on a une capacité de charge globale et effective en doxorubicine des protocelles 1000 fois supérieure à celle des liposomes de même taille évidemment ce sont les mêmes composants la comparaison a été faite de façon très 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 sérieuse le nombre de nanoparticules nécessaires pour tuer 90% des cellules est 1000 fois plus petit pour les protocelles donc ce sont des résultats qui sont assez intéressants alors maintenant si on regarde l'aspect relargage contrôlé et bien ici vous avez le pourcentage de doxorubicine encasculée relarguée à pH 7,4 alors ici ce sont donc des systèmes à base soit de liposomes donc les liposomes les mêmes compositions soit simplement les particules nanoporeuses non protégées par les liposomes donc vous voyez le relargage se fait dans des temps très très courts et de façon très conséquente ici vous avez ce qu'on appelle le gold standard en liposome c'est à dire l'un des meilleurs systèmes à base de liposome et vous voyez que vous avez quand même une libération en 72 heures de 25 à 90% de la charge en fonction des systèmes et ici en noir vous avez à pH 7,4 donc le taux de relargage finalement du principe actif en fonction du temps et bon vous en perdez forcément un petit peu mais c'est des pertes de l'ordre de 5% en 300 heures donc c'est un système qui encapsule très bien le principe actif alors ensuite il y a le saut je dirais de l'endophytose fusion à l'isodome le saut de pH dont je vous parlais alors ce que vous voyez sur cette évolution c'est le pourcentage de doxoribucine encapsulée qui a été relarguée en fonction du temps alors ce que vous voyez ici c'est les systèmes liposomiques je dirais standard en bleu ici cette courbe c'est le gold standard donc l'un des meilleurs systèmes à base de liposome et ici vous avez l'évolution en fait le relargage progressif en fait du système à base de protocèles à pH 5 donc vous avez vraiment un relargage qui est bien mieux contrôlé à pH 5 les liposomes même les meilleurs libèrent 90% de leur charge en 4 heures alors que les protocèles il leur faut 12 heures en fait pour libérer finalement la totalité de leur charge dernière partie de l'étude je dirais c'est l'aspect efficacité toxicité alors ce que l'on voit ici sur ce graphe c'est l'évolution du portentage de cellules viables après exposition à une concentration telle que on soit dans les normes LC90 c'est à dire que l'on puisse tuer 90% des cellules ici en noir donc donc sur les cellules cancéreuses en noir sur les cellules saines en gris et la dose à 50% des cellules en rouge alors à nouveau ici vous voyez la doxorubicine libre c'est à dire que la doxorubicine libre vous avez une atténuation en fait des cellules à la fois des cellules cancéreuses mais également des cellules saines ici vous avez les réponses du vecteur hybride en présence de doxorubicine ou en présence d'un cocktail du fameux cocktail de principes actifs dont je vous parlais au début et donc vous voyez à la fois vous avez pratiquement très très peu de réactions sur les hépatocytes donc sur les cellules saines et une très très forte action en fait sur les cellules cancéreuses et vous êtes quand même malgré tout même s'il y a des effets qui sont semblables vous êtes quand même assez loin du compte avec je dirais les systèmes à base de liposomes je dirais plus classiques alors en particulier lorsqu'on compare les données en ce qui concerne le drug cocktail dans une process dans une protocèle en fait en moyenne une particule une seule particule peut tuer une cellule cancéreuse et en fait on a une viabilité des cellules saines qui est supérieure à 90% donc en fait ce sont des systèmes je dirais bien sûr loin d'être utilisables mais qui commencent à être intéressants alors là les deux dernières minutes il me reste encore cinq minutes je vais vous parler finalement des approches que l'on utilise en ce moment au laboratoire justement pour simplifier ces facteurs alors il y a deux exemples il y a un premier exemple c'est le suivant c'est de se dire bon il y a un critère qui est important c'est le taux de charge il faut arriver à maximiser les taux de charge dans les vecteurs thérapeutiques et donc ce que l'on a développé dans cette étude c'est que finalement on s'est dit mais on sait très bien générer des cellules mésoporeuses par voie à aérosol en général ce que l'on utilise c'est une solution colloidale et puis un temps suractif et bien utilisant finalement des drogues donc des principes actifs qui ont un certain caractère amphiphile alors c'est ce qu'on a fait vous voyez avec trois types de systèmes du glycoside resveratrol qui est un amphiphile pas très marqué donc ça veut dire qu'au niveau de l'esthétique la porosité ne sera pas magnifiquement belle pour écrire une publication on n'aura pas une très belle photo mais au niveau de la charge ça reste intéressant des sophorolipides ou des stéréalcholines donc finalement on voit bien que lorsqu'on va augmenter le caractère amphiphile et bien on va augmenter la qualité de l'image mais par contre au niveau donc au niveau donc des taux de charge et bien les taux de charge en masse avec cette approche là on se place entre 52 et 62% en poids ce qui commence à être des valeurs je dirais qui sont de mon point de vue assez raisonnables et au niveau théorique on a calculé en optimisant les systèmes on pourrait monter jusqu'à 70% dans certains cas deuxième exemple et ça c'est c'est un exemple qu'on a commencé à développer suite à une discussion qu'on avait eue avec Patrick Couvreur c'est justement d'essayer d'obtenir des matériaux à structure hiérarchique préformés multifonctionnels avec à nouveau des procédés très simples alors l'idée est la suivante je ne vais pas m'étaler sur la j'incite Abin-Squalen parce que Patrick va mais bon ce système là c'est un système qui est très efficace sa fragilité lorsqu'il n'est pas hydrophobé par le squalène c'est que finalement vous avez cette fonction amine qui est désaminée par des enzymes et qui est le principe actif finalement perd son activité donc il y a des astuces très intéressantes qui ont été développées et qui permettent finalement en particulier la squalélisation d'éviter ce genre de processus alors nous ce que l'on s'est dit c'est qu'on va essayer dans ce genre de démarche d'utiliser finalement la jincitamine squalène et de construire des vecteurs autour sauf que c'est très cher donc on est parti de l'idée en se disant bon bah le vecteur on va pouvoir le construire mais on va prendre des molécules moins coûteuses pour voir déjà parce qu'il faut faire beaucoup d'expérience pour voir si ça marche et en fait l'idée de Thomas Franckiave et de Cédric Boissière ça a été d'utiliser une molécule très simple vous voyez qui est un estère avec une partie qui va être hydrophile après libération et une partie hydrophobe et donc on va inclure en fait on va se servir finalement de cette molécule un peu comme deux modèles pour réussir à inclure cette molécule qui va ressembler un peu à une graisse dans la porosité alors ça ça se fait en plus ça va se faire de façon je dirais assez simple je vais vous montrer le protocole alors le deuxième problème auquel on avait à faire face c'est la taille des pores l'idée c'était de se dire on va encapsuler cette molécule comme si c'était la molécule qui nous intéresse je dirais mais qui est recouteuse dans la porosité mais dans le là ce qui se passe au niveau au niveau je dirais du vrai médicament c'est qu'il y a un système d'enzyme qui coupe cette liaison amide et donc le système le principe actif peut être conduit actif nous à partir du moment où on intercale cette molécule dans la porosité on a des pores qui font 2 nanomètres et il nous semblait difficile qu'un système enzymatique puisse venir pénétrer en fait dans cette porosité là donc l'idée c'était de coupler en fait ces systèmes là avec un système de nanoparticules d'oxyde de fer qui vont faire de l'imagerie de l'hyperthermie mais qui ont une propriété que l'on connaissait déjà au laboratoire ce sont des acides de Lewis qui sont d'excellents catalyseurs pour couper finalement un certain nombre de liaisons alors comment on fait-on pardon donc ça je reprends les données de Thomas et de Cédric donc vous voyez le processus est assez simple on part de ces molécules avec une partie hydrophile et un extérieur de type graisse en présence de nanoparticules dans une solution inquiuse en présence d'un toxi actif dans des conditions je dirais de synthèse de nanoparticules on ajoute goutte à goutte ce qu'on fait finalement c'est une nanoémulsion typiquement c'est la formulation d'un plastice et donc on a une nanoémulsion stabilisée par effet pickering en fait une façon de stabiliser une nanoémulsion c'est justement de contrôler la tension interfacielle par collage finalement de nanoparticules sur une surface ça c'est connu depuis des lustres en physico-chimie colloidale et ensuite on ajoute le précurseur de silice que l'on vient polymériser à la surface finalement de ces objets alors voilà ce que ça donne et bien vous voyez on a la nanoparticule qui est en fait farcie du principe actif ou du moins du modèle de principe actif et ce que vous voyez ici ce sont les nanoparticules d'oxyde de fer alors nobody is perfect il y en a un certain nombre sur la couronne en fait c'est pas aussi joli que ça mais vous voyez il y en a également à l'intérieur mais globalement on a réalisé un vecteur dans des conditions qui sont très très simples alors si on regarde maintenant les propriétés de ce vecteur bon ce vecteur présente une stabilité colloidale qui est très bonne une réponse en IRM donc pondéré en T2 donc je vous rappelle c'est ce qu'on avait vu dans le cours précédent donc ce sont des systèmes qui donnent des à partir du moment où vous pondé en T2 vous avez des hyposignales donc vous allez vers le noir et voici les propriétés de relargage donc pas de relargage s'il n'y a pas de catalyseur à l'intérieur et pas de relargage si on fait une couronne dense de silice donc ce que vous voyez en fonction du temps c'est qu'il n'y a pas de relargage mais dans le cas de nos catalyseurs c'est la carbe rouge il y a la particule d'oxyde de fer qui permet justement la coupure la coupure de la liaison estère dans ce cas là et la libération du principe actif alors évidemment maintenant on peut moduler la nature de cette liaison là pour voir un petit peu un petit peu quels sont les systèmes sur lesquels on peut travailler et bien vous voyez en fonction de la force je dirais la force de cette liaison chimique lorsqu'on passe d'une fonction imine assez fragile à une fonction estère c'est ce qu'on avait utilisé comme premier modèle à une fonction amide et bien on peut à nouveau via une catalyse d'acide de Lewis couper finalement le lien entre la partie qui nous intéresse le cœur le modèle je dirais et les parties hydrophobes et libérer le principe actif dans des temps qui sont raisonnables vous voyez sur quelques jours alors j'en arrive à mon tout dernier transparent si on regarde maintenant les travaux qui ont été faits dans ce domaine sur les justement les silices mésoporoses hybridées pour les vecteurs thérapeutiques cette histoire elle a démarré même si elle n'est pas toujours bien citée en 1983 ça c'est le premier article mais ça restait très rudimentaire ce qu'on appelle le burst a commencé au début des années 2000 2001 je pense que c'est un des premiers articles de Maria Vallette Reghi et donc entre 2001 et 2013 il y a eu en fait un développement considérable c'est ce que je vous ai montré aujourd'hui de la boîte à outils aujourd'hui on a une boîte à outils qui commence à être sérieusement performante on ne sait pas tout faire mais on sait faire pas mal de choses donc par contre le développement des études in vitro a commencé plus tard typiquement 2004 2005 à nouveau donc un certain nombre d'études on voit apparaître de plus en plus dans les derniers travaux des approches où il y a vraiment des mesures de cytotoxicité d'ailleurs bon je pense que les articles ne passent plus s'il n'y a pas ce type de mesures par contre tout ce qui est multifonctionnel ce que je vous ai montré en partie dans la leçon précédente et en partie dans cette leçon ça a été un peu plus tard 2005 alors avec des particules magnétiques des systèmes fluorescents de l'imagerie par IRM de l'hyperthermie etc et les études in vivo sur des animaux et bien on trouve un certain nombre de travaux qui ont commencé aux alentours vous voyez de 2007 2008 plutôt 2008 donc ça ce sont des études en fait où l'étude commence à être un petit peu plus proche d'un développement éventuel en particulier on étudie la biodistribution les migrations cellulaires également la clairance alors pour finir voici un travail qui a été fait par un groupe assez multidisciplinaire bon le chimiste dans cette affaire c'est Ulrich Wissner donc en fait c'est des silils à nouveau des silices qui sont hybridés assez simples qui sont hybridés pour de l'imagerie donc c'est je dirais que c'est plus simple qu'un vecteur thérapeutique mais ça ouvre une porte quand même de mon point de vue et en particulier elles ont été hybridées à la fois avec un colorant pour faire de la luminescence et avec une sonde qui est cette sonde ici en bas qui porte de l'iode un radionucléotide d'iode qui permet de faire de l'imagerie par émission de positrons et donc ce système là a été testé et ce qui est intéressant vous voyez le titre clinically translated silica nanoparticules voilà et donc je dirais je vous ai beaucoup parlé de valve et de porte je dirais même si on est très loin sur tous ces systèmes c'est une porte qui commence à s'entrebailler et je pense que c'est un domaine sur lequel en allant chercher comme je vous ai dit d'une part des systèmes plus simples avec les systèmes existants et les je dirais affûter ces systèmes de telle façon à les mettre en meilleur accord avec les hommes du métier et les nécessités je pense qu'il y a vraiment un domaine particulièrement riche à développer et également il y a un autre point sur lequel je voudrais insister c'est que bon il y a la préparation il y a le contrôle chimique mais il y a vraiment des questions très importantes au niveau de physico-chimique et en particulier la physico-chimie les exemples que je vous ai montré sur les interactions de surface nanostructurée de liposomes les aspects d'adhésion de fluidité il y a vraiment des questions fondamentales très très importantes à résoudre et sur lesquelles je pense qu'il va falloir travailler et je pense qu'on est un certain nombre au niveau du laboratoire à être totalement convaincu voilà donc je vais avoir bientôt fini mon exposé donc je voudrais simplement vous présenter quelqu'un qu'on n'a plus besoin de présenter Patrick Couvreur qui a eu la gentillesse de venir faire un exposé donc je le présente après on fera une coupure de quelques minutes et ensuite il fera son exposé donc Patrick Couvreur vous voyez c'est une partie de ses études en Belgique puis en Suisse ensuite depuis un certain temps il est professeur à l'université de Paris-Suis et il est directeur d'une UMR enfin il a été directeur d'une UMR il a été également bon il y a un certain nombre d'entre vous qui ont suivi ses cours au Collège de France puisqu'il a été titulaire d'une chaire de la chaire Liane Bettencourt au Collège de France et il est membre et UF alors bon le dossier de Patrick Couvreur est quelque chose de tout à fait extraordinaire vous voyez un certain nombre de prix et de distinctions récentes avec toujours un souci je pense d'aller vers l'innovation vers la réelle utilisation de ces systèmes et vous allez voir entre les deux exposés moi je vous ai montré un petit peu le terrain de jeu du chimiste la boîte à outils du chimiste et je pense que Patrick Couvreur va vous montrer des systèmes qui sont vraiment directement intéressants qui sont pour certains utilisés à l'heure actuelle et donc voilà je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements